hello j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un hall sephora gold et un unboxing avec mes achats mes derniers achats les choses qui sont arrivées entre temps et peut-être quelques colis de partenariat puisque je reçois quand même quelques produits gratuitement et j'aime bien vous les montrer ici comme ça ça me permet de pouvoir après les inclure dans mes routines et les utiliser et vous en reparler après dans des favoris flops aujourd'hui par quoi je vais commencer fallait que je me fasse mal en commençant cette vidéo ça ne pouvait pas aller normalement je vais commencer tout de suite par un colis pour les ongles ça faisait longtemps que j'en avais pas reçu de la part de model ones c'est un site que j'aime beaucoup je vous avoue que leur collection pour les ongles est divine et leur vernis semi permanents j'aime énormément c'est ce que j'utilise le plus d'ailleurs je les préfère à ceux de la marque indigo je ne vous ment pas j'ai reçu du coup de la part de la marque un petit colis avec leur petite nouveauté je suis trop 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 contente ça faisait longtemps que je les avais pas utilisé j'en avais pas une nouveauté mais j'utilise je les utilise vraiment très très souvent comme je vous le disais je les préfère à indigo parce que je trouve que la tenue est meilleure et j'aime beaucoup leur pinceau au niveau des vernis là justement j'ai fait ma manicure ce matin j'ai testé ce que j'ai reçu comme ça je peux vous en dire un avis en direct j'ai utilisé ceux de ce coffret là je suis désolée je suis avec mon bouchon mais comme je vous ai dit mon doigt saigne vu que je me suis fait mal il ya deux secondes donc c'est ce coffret là honnêtement je vous remettrai toutes les références en barre d'infos parce que là j'ai pas de nom dessus affiché on a une petite carte à l'intérieur avec comment les utiliser et ça se présente comme ça je les trouve très très beau les packaging un petit vernis comme ça tout blanc vous avez la couleur sur le côté ici avec le nom de la couleur et vous avez le bouchon en bois qui se tourne c'est vrai que ça prend un peu plus de place mais je trouve que quand même pour offrir ça ça claque ça claque grave et là ce sont que des lumineux des pailletés des je vous les montre parce que j'ai fait les petits swatch on va dire ça j'ai fait ma petite professionnelle pour une fois les voici voyez il ya vraiment un panel de couleurs il y en a sept à l'intérieur du coffret vous avez des très 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 belles couleurs moi j'ai utilisé aujourd'hui celui ci là l'espèce de de rouge un peu framboise avec des paillettes et celui ci là qui est un doré un dur je sais pas comment je pourrais le décrire mais ça change des dorés que j'ai d'habitude parce que moi j'ai plutôt tendance à mettre ce style là de doré avec des grosses paillettes là il est vraiment avec des fines paillettes ils sont très beaux j'ai hâte d'en tester d'autres là on a en version un peu bleuté celui ci les noirs avec des reflets violets et très 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 beau et au centre là vous avez un argenté je sais pas si vous verrez bien les reflets mais moi ils tuent ils tuent sont vraiment très 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 beau je vous mets donc tous les liens en barre d'infos parce que je vais pas vous dire tout 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 les noms de 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 vernis mais ils sont tellement beaux ça je pense que celui ci s'achète en coffret je ne pense pas qu'on puisse les trouver individuels mais je sais que sur le site vous avez souvent des promos de dingue là en plus au mois de janvier il y aura sûrement plein de promos les couleurs sont superbe j'ai reçu une petite huile à cuticules que j'ai déjà testé c'est la naze and cuticle oil honnêtement elle est très bien elle est en version pinceau comme ça c'est vrai que c'est pas mal parce que du coup on peut en mettre avec précision elle est vraiment très bien y'a rien à dire j'ai déjà testé deux trois fois je vais continuer à la tester évidemment et puis j'ai reçu deux coffrets comme ceci avec un lot de couleurs donc c'est des sortes de coffrets qui vendent sur le site en mode les couleurs nude ou les couleurs flashy les couleurs pastel enfin un peu ce que vous voulez quoi selon vos envies et je vous ai fait aussi les swatchs donc là c'est un coffret la version un peu peps c'était plus pour l'été donc je l'ai pris mais pour l'été prochain je vais pas les utiliser tout de suite à l'intérieur vous avez quand même huit couleurs si je ne veux pas ouais huit couleurs un panel de couleurs en plus assez diversifié donc c'est vraiment pas mal pour avoir un petit peu de choix et avoir ses premiers kits par exemple de couleurs je suis trop contente on a un jaune qui est superbe vraiment super c'est le 03 15 on a ensuite un rouge qui est très très beau aussi le 02 39 comme ceux ci ils sont trop trop beau on a le 01 40 qui est un beau violet ça c'est en une seule couche les swatchs que vous je vous montre c'est une seule couche pour les lumineux de tout à l'heure c'était deux couches parce qu'il fallait quand même deux couches pour que ça soit à peu près opaque surtout que c'était une base transparente là sur mes swatchs c'est une base blanche du coup ça passe mieux en une couche c'est très très beau ce petit rose qui est le 00 78 qui est vraiment magnifique un peu peps quand même mais je me dis pour des manucures d'été sur les doigts ça va être trop trop beau ou sur les pieds ça va être superbe aussi un bleu foncé un petit peu comme le bleu indigo si je me trompe pas ouais ça m'a l'air d'être ce genre de bleu là il est trop beau c'est le 08 80 on a un bleu un peu plus l'aillette le 08 35 qui est très beau aussi dans les couleurs un peu flashouille un orange flash je vous dis sur les pieds ça ça va donner ça va être trop beau le 69 non c'est le 07 69 et pour finir dans ce colis dans ce box là on a un vert aussi très flashy flashy c'est le 06 85 donc je trouve ça cool leur paquet comme ça là avec plein plein de choix donc ça je vous en reparlerai je vous les montrerai sur instagram cd parce que là je vais pas mettre ce genre de couleur là mais le deuxième lot il me plaît beaucoup parce que c'est plus des nudes rosé marronné il est très 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 beau pareil il y en a 8 à l'intérieur il y a un super vieux rose tellement beau regardez celui ci c'est le 0036 et avec vraiment il est très beau celui là je pense que ça sera ma prochaine manicure il me donne trop trop envie on a un petit rose un petit peu corail légèrement corail c'est le 0018 il est très beau aussi le 0017 qui a un rose aussi encore une fois trop 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 beau un petit peu plus rose nude soutenue que j'aime beaucoup là c'est le nude parfait par excellence effet beaux doigts quoi beaux ongles c'est le 0007 james bone girl ensuite on a le 09 39 qui est vraiment un marronné oh bah lui il a un peu mal passé à la lampe uv mais c'est pas grave c'est vraiment un marronné un peu cappuccino je trouve très beau le 05 33 qui est un marron un petit peu plus soutenu presque un peu plus orangé je dirais un peu marron orangé on a ensuite un très beau nude pareil que j'ai mis un peu trop de couches qui a mal 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 géré mon j'ai mal géré mon truc là j'ai fait ma youtubeuse au carton le 02 74 qui est vraiment le nude parfait un petit frappuccino là très léger j'aime beaucoup oui j'adore j'ai envie de café là on dirait mais non et un petit rose très très beau le 00 68 qui est vraiment super ce rose là j'aime beaucoup 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 ce genre de rose vous avez vu la marque model ones m'a vraiment pourri gâté je suis trop contente et bah je m'en suis empressée de m'en remettre je suis trop contente il s'applique vraiment bien il sèche super bien là je vous avoue que quand j'ai fait mes swatchs j'ai un peu moins laissé sécher sous la lampe uv d'où mes petits cafouilles c'est parce que j'avais mes enfants dans les pattes mais je vous promets que sur les ongles il ne bouge pas regardez cette manicure j'aime trop et souvent ça dure assez longtemps plus longtemps que les indigos je vous jure on va passer à une commande que j'ai fait sur le site fil unique le petit site fil unique j'ai des liens si ça vous intéresse des l'un qui me permettent de gagner des petits sous et je vous les mets dans la barre d'infos j'ai craqué grâce à ma copine lily qui m'a dit qu'il y avait un code de moins 30% du coup je suis allé il faut que je voulais absolument la palette de charlotte tilbury celle ci mais sur sephora elle n'est pas disponible dans les sephoras de mon coin et on peut pas la faire venir chez nous du coup je voulais l'acheter avec les moins 27% mais je n'ai pas pu et là à moins 30% ça valait grave le coup en plus je suis trop content j'avouais absolument j'en ai tellement entendu parler que je la voulais puis je vous avoue que c'est un petit bijou à avoir à la maison donc c'est la nude gasme face palette elle coûte un bras je trouve mais quel bijou quel bijou donc je vous montre un peu le packaging est très très beau comme ça charlotte tilbury ça reste une marque de luxe quand même mais l'intérieur regardez j'ai pas encore testé sur mon temps mais je sens que je vais adorer parce que j'aime beaucoup les produits teint de chez charlotte et waouh non mais je la trouve trop belle je sais que toutes celles qui l'ont testé l'ont adoré donc bah j'ai hâte de la mettre dans ma routine et puis sur le site je pouvais pas vu qu'il y avait moins 30% quand même c'était pas c'était quand même une belle offre je me suis j'avais prendre des nouveautés donc cette palette et j'ai pris la nouveauté de chez l'un comme qui est le teint idole ultra wear le concealer qu'on peut aussi utiliser en mode fond de teint d'après ce que j'ai compris il a une couvrance assez importante et c'est le 02 lisse rosé bon je vous avoue que c'était une galère de trouver la couleur pour mon teint une galère quoi en plus il y avait des teintes claires qui était plus dispo donc c'était vraiment chiant donc là j'ai pris un peu au pif selon les photos et tout j'ai regardé un peu sur sur tous les sites que je pouvais j'ai pris le 02 lisse c'est quoi déjà lisse rosé c'est vrai que c'est un peu rosé mais c'est un peu foncé quand même après je l'ai mis ça fait deux trois jours que je le mets je l'aime beaucoup il a un rendu un peu lissant il se poudre très bien il se fond très bien en teint c'est vrai qu'il est vraiment très beau sur le visage je trouve la couleur match pas trop mal elle est un peu foncé mais du coup ça cache mes cernes on va dire qu'elle est un petit peu orangé je le rachèterai je pense en version plus claire pour qu'il ait cet effet lumineux mais honnêtement ça fait trois jours que j'utilise et je l'aime déjà beaucoup donc c'est vrai que là sa réputation est plutôt fondée je trouve donc pour une fois je suis assez conquise des nouveautés dont j'ai entendu parler mais parfois ça m'arrive d'être déçue je sais pas si vous aussi c'est pareil là je suis conquise j'ai fait ma première commande sur le site les secrets de loli vous savez j'utilise depuis maintenant plus d'un an des produits clean au niveau de mes boucles et j'utilise particulièrement la routine les secrets de loli je vous en parle très très souvent sur instagram j'en suis désolée vous avez été nombreux à me demander une routine boucle donc là je les ai lavés par exemple ce matin souvent les premiers jours je trouve que mes boucles sont pas les plus belles et puis après le lendemain elles sont beaucoup mieux beaucoup plus romandie je sais pas c'est toujours bizarre mais c'est comme ça en tout cas j'aime vraiment beaucoup ma routine les secrets de loli et j'arrive pas à la quitter j'arrive pas j'essaie deux fois de temps en temps une autre routine mais c'est vrai que je reviens toujours aux secrets de loli et là pour noël ils ont fait des box un peu noël avec des influenceuses et j'ai craqué pour celle qui était de comment elle s'appelle déjà gabi la petite gabi vous devez sûrement la connaître sur youtube du coup j'aime beaucoup ce qu'elle fait elle parle beaucoup de la routine alors je regarde pas toutes toutes ses vidéos mais tout ce qui est routine cheveux et tout ça j'aime beaucoup ses conseils c'est grâce à elle aussi que j'avais découvert un peu cette routine pour les cheveux bouclés du coup sur le site j'ai craqué j'avais des codes promo qui se cumulaient avec la box sachant que dans la box vous avez quand même plein de petits trucs trop sympa vous allez voir et ça valait le coup parce qu'au niveau des produits bah ça revenait les je crois que les produits nous revenaient avec moins 20 moins 30% moins cher en plus d'avoir plein de petits cadeaux donc c'était trop cool et à l'intérieur vous avez de quoi nettoyer vos cheveux démener vos cheveux hydrater vos cheveux nourrir vos cheveux et puis des petits bonus pour nous donc je suis trop contente la box elle se présente comme ça elle est pas magnifique je vous jure je la trouve trop trop belle the magical christmas merry curly edition je trouve ça trop beau always with love à l'intérieur vous avez un petit mot doux de la part de les secrets de l'oli là de la marque d'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient une boutique sur Paris donc à l'occasion j'irai la voir parce que ça me donne trop trop envie on a une petite carte version la petite Gabi avec un petit mot doux de la belle Gabi qui nous dit chère Mireille dans cette box tu découvriras mes favoris des produits sans lequel mes boucles ne seraient pas pareil un shampoing un soin un living et pour des boucles définis un gel qui fait des merveilles une routine complète pour réduire les frisottis chère Mireille je te souhaite un joyeux Noël exo exo la petite Gabi voilà un petit mot doux de la part de Gabi c'est très cool et du coup à l'intérieur ils ont fait les choses bien ils nous ont mis tous les produits dans une box comme ça vous la voyez elle est trop belle donc dans une trousse qui est juste trop trop douce avec écrit les secrets de Loli elle est trop belle la trousse vraiment je la kiffe on nous a mis à l'intérieur les produits il y a aussi des petits stickers comme ça trop chou mais c'est pas tout c'est pour ça que j'ai trouvé ça cool une bougie qui sent très bon je sais pas ça sent quoi mais ça sent bon ça sent un peu quelque chose de légèrement sucré peut-être le chamallow ou quelque chose de très doux c'est très doux et puis en plus on nous a mis des petits chamallows Norgl Tea Sweet Revolution donc bio, organique, sans conservateur ni colorant artificiel sans gélatine animale vegan donc ça je trouve ça trop cool parce que moi qui n'ai pas de porc bah c'est très bien ils sont un peu gros pour mettre dans le café mais dans le chocolat peut-être ils sont un peu gros mais ça ira très très bien donc je trouve ça cool de nous mettre des petits chamallows comme ça voilà c'est dans l'idée des boxes un peu cocooning je trouve ça trop cool vraiment je le trouve trop bien bon vous l'avez compris j'adore et à l'intérieur il n'y a pas que ça on a des petits élastiques donc trois petits élastiques colorés comme ça vous savez des petits élastiques un peu en forme d'ancien fil de téléphone moi j'aime beaucoup ces élastiques là on a une brosse comme ça qui est molle d'ailleurs et je suis épatée alors je crois qu'elle l'utilise pour masser son cuir chevelu et ça je m'en servirai parce que moi j'ai tendance à avoir le cuir chevelu qui me démange du coup je pense que ça ça va me plaire cette petite brosse là c'est des picots mous c'est pas pour brosser vos cheveux ensuite on a le shampoing dermo apaisant justement pour le cuir chevelu un petit peu sensible anti pelliculaire et hydratant donc moi c'est un de mes préférés on a l'après shampoing le pink paradise de chez les secrets de l'oli tiabas d'amande douce jojoba et pamplemousse rose je l'aime beaucoup aussi de toute façon je les aime tous les produits je les aime je vous le mets dans l'ordre la routine comme ça vous saurez ensuite je mets le curl nectar donc c'est l'embellisseur capillaire une sorte de lait capillaire sur mes boucles, sur mes cheveux mouillés assez mouillés surtout ne séchez pas vos cheveux avant et pour finir la touche finale la gelée capillaire bouclier anti déshydratation et voilà c'est la routine parfaite donc là mes produits ne sont pas finis mais comme ça j'en ai en back up parce que vraiment c'est ma marque favorite et je trouve que leur box c'est une super idée j'ai reçu de la part de Sephora le nouveau mascara comme ça qui s'appelle le Big By Definition honnêtement je ne l'ai pas encore testé enfin je n'ai pas eu encore le temps mais je vais le glisser assez rapidement dans ma routine le packaging est comme ça en parme très très claire et voyons voir cette brosse qui est assez simple la voici la brosse elle est assez simple je pense que je vais m'en servir dès demain comme ça ce sera un retour sur Insta si ça vous intéresse n'hésitez pas à me suivre sur Insta du coup pour voir un petit peu ce que j'en pense sinon je vous en reparlerai prochainement mais il est dit que c'est un effet volume effet fossile démultiplié donc j'ai hâte de voir ce que ça va rendre j'ai reçu aussi de la part de Aven la fameuse crème Cicalfate et moi c'est une crème que j'utilise énormément avec mes enfants parce qu'ils ont la peau premièrement très sensible qui marque vite et qui est métisse du coup dès qu'ils ont une cicatrice et que c'est un petit peu cicatrisé je mets de la Cicalfate tout le temps tous les jours et donc je suis trop trop contente d'en avoir deux peaux donc il y a une version grande une version petite mais c'est la même chose ça reste un tube mythique à avoir à la maison vraiment si vous avez des petites cicatrices au niveau de la peau et que vous voulez que ça parte plus vite et bien écoutez lancez-vous cette crème est top d'ailleurs c'est cool parce que là je vois ils ont fait des packaging en mou vous savez avant c'était en sorte d'aluminium et c'était un peu casse-pieds du coup là c'est cool c'est plus pratique ça ce genre de packaging là mou et plus simple à utiliser je trouve avec les enfants c'est vraiment top vous pouvez aussi la mettre cette crème sur les irritations de la peau les endroits par exemple les coudes les choses comme ça elle est tellement efficace les petites zones de sécheresse aussi que vous avez donc je suis trop contente merci Aven parce que ça c'est une crème qui va servir à toute la famille on finit par un colis de chez Merci Andy vous savez que les colis Merci Andy j'aime beaucoup les recevoir c'est toujours trop mignon leur petit colis donc à l'intérieur ils m'ont envoyé un petit coffret d'ailleurs je crois qu'il y a un produit à l'intérieur que je vais pouvoir découvrir que je ne connais pas donc c'est ce petit coffret là je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux à l'intérieur vous avez un déodorant donc leur gamme de déodorants clean j'ai déjà testé leur déodorant ils sont pas mal mais pas assez efficaces pour moi malheureusement même si la compo est clean et alors le packaging n'était pas ultra méga pratique donc peut-être qu'ils ont changé des choses depuis la dernière fois que je les ai utilisés et ce qui est bien c'est qu'on a un savon nettoyant donc ça c'est trop cool avec un gant exfoliant donc là vous avez le savon ici et le gant exfoliant ici donc ça c'est sympa et c'est un savon nettoyant sur gras donc c'est trop trop cool j'aime beaucoup ce style de coffret là donc pour offrir et tout c'est très très bien aussi pour les cadeaux de Noël même si vous verrez cette vidéo ce sera un peu trop tard sauf si vous faites des cadeaux de dernière minute ça peut être cool d'ailleurs ils ont sorti énormément de produits pour Noël en collab avec Stranger Things etc vraiment je trouve que leur collection est vraiment top 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 pour les ados c'est kiffant donc ouais je trouve que leur packaging c'est vraiment trop ça c'est très ados mais en même temps ça plaît énormément c'est coloré c'est punchy et là je trouve ça cool le surgras le déo pour l'hygiène c'est très bien c'est très bien c'est très sympa d'ailleurs vous retrouvez les produits Merci Andy sur Sephora mais aussi sur le site Merci Andy officiel donc au niveau Sephora on va pouvoir passer enfin à Sephora j'ai reçu j'ai commandé plusieurs choses pendant la journée gold la semaine gold on va dire ça comme ça j'ai pas fait des folies de dingue parce que comme j'ai mon soif avec Lily bah je me suis un peu et puis j'avais pas envie de grand chose donc j'ai essayé de prendre juste les choses sur ma wishlist qui était disponible et qui me plaisait j'ai pris tout d'abord la White Tiger qui est la seule qui me manque grâce à ma petite Lily j'en ai eu une et celle-ci c'était la dernière qui me manquait dans ma collection de Huda et je vous avoue que c'est celle aussi qui me plaisait beaucoup parce que sa collection Wild me plaît énormément donc la voici au niveau de la color store j'aime beaucoup parce que je suis très dans les nudes en ce moment là il y a des nudes chauds des orangés j'aime bien il y a toujours ce marron que moi j'adore utiliser donc vraiment elle me plaisait énormément et je vous avoue que cette gamme là de Wild je la trouve très 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 bien je crois que c'est une des meilleures collections dans les 4 palettes que je kiffe de Huda je trouve que c'est une des meilleures enfin une des gammes les mieux là la Wild et ma préférée dans cette gamme là c'est la Jaguar en cas de Gold j'ai eu deux fois d'ailleurs je crois oui deux fois le masque chauffant comme ça the eating mask effet sauna réconfortant je sais pas si ça me donne envie le côté chauffant ne me donne pas vraiment envie mais bon et ça c'est cool on a eu des turbans pour les cheveux donc j'espère qu'ils soient à la taille de ma tignasse parce que c'est vrai que je peux pas mettre tous les turbans qui existent parce que souvent ils sont un peu petits mais sinon ça servira à ma fille attendez hop je jette les paquets on va regarder en tout cas la couleur est très sympa là comme ça oh ça va la taille mais pas c'est très doux j'aime beaucoup ouais je pense que ça servira pour moi et ma fille du coup j'en ai deux c'est très cool vous avez la marque Sephora ici non c'est sympa ça c'est cool c'est un cadeau sympa donc vous voyez deuxième fois re la petite la petite je l'ai même eu trois fois mais la troisième je l'ai offert à une copine et j'ai même eu là un petit baume en pastèque en plus parce que j'étais un peu fâchée pour des choses sur Sephora il y a des trucs qui m'ont un petit peu agacée donc voilà j'ai eu un petit baume en plus il y a des choses que vous retrouvez dans des concours ne vous inquiétez pas quand je suis allée en magasin du coup parce que ça c'était une commande je crois que c'était pendant le code gold j'ai pris cette palette là mais en magasin j'ai eu enfin je me suis pris plutôt ce kit là le lip duo de Huda Beauty avec le crayon et le rouge à lèvres je sais que ma petite Ella rayon de soleil avait craqué dessus puis j'avoue que j'avais kiffé que ce soit le packaging mais aussi la couleur du rouge à lèvres elle me plaisait énormément donc à l'intérieur vous avez vous avez donc le vrai la taille le format vrai du rouge à lèvres et le crayon pour les lèvres qui va avec c'est la teinte warm brown donc entre guillemets un marron chaud c'est bien ça ah ouais ça change moi j'avais testé ceux là ces rouges à lèvres là j'en ai un j'en ai quelques-uns de chez Huda mais c'est plus des mattes et là c'est vrai que c'est une texture crémeuse c'est quoi la gamme la cremlistique la couleur ou cela ou cela ou cela voilà vous avez le crayon et la couleur et c'est vraiment un très très beau niaud j'adore alors je sais qu'on utilise moins les rouges à lèvres ces derniers temps mais j'arrive pas à résister à Huda quand même je suis une grande fan de Huda et c'est vrai que j'aime beaucoup ces rouges à lèvres et puis moi je continue à mettre des beaux rouges à lèvres là c'est le Charlotte Silvery le nude romance que ma petite Lily m'a offert que j'aime beaucoup donc ouais je mets toujours du rouge à lèvres moi c'est c'est indispensable après j'en mets moins forcément quand je mets le masque mais j'en mets encore j'ai pris aussi en magasin ce petit coffret là toujours de Rare Beauty ma petite Lily m'a offert déjà des rouges à lèvres de Rare Beauty mais là il y en avait d'autres donc là dans ce coffret là je crois qu'il était autour de 20 euros mais il y avait moins 25% vu que c'était gold il y a à l'intérieur l'enlumineur il y a le mascara il y a un crème pour les lèvres mat et un blush liquide j'avoue que moi j'ai pas testé ces produits là j'ai testé le blush en panne c'est un blush crème mais j'ai pas été conquise j'aime bien la texture mais c'est pas ce que j'utilisais le plus là je suis contente c'est un petit coffret comme ça c'est trop mignon donc le petit rouge à lèvres c'est une teinte un peu rouge orangé j'espère que je vais aimer c'est la teinte Inspire Inspire quoi le blush c'est vraiment des tout petits produits mais j'ai envie de dire ça sera très bien le blush c'est la teinte Joy qui est en ce petit format là je suis trop contente de pouvoir ouah il est trop beau l'enlumineur là je suis trop contente c'est le Mesmerize c'est un l'enlumineur qui a l'air très rosé j'espère qu'il va aller sur ma carnation et pour finir le mascara qui est assez gros quand même il paraît qu'il est pas mal du tout donc c'est la teinte Black ouais je suis trop contente de ce petit kit là j'ai hâte de tester encore un peu plus la marque d'ailleurs j'ai hésité à prendre la palette mais j'ai résisté je sais pas si Lily me l'a mis dans notre swap mais sinon je l'achèterais à une autre occasion parce que j'avais envie de tester un peu tous les produits de cette marque là ma petite Sephorette d'amour qui est avec qui je suis passée pendant ma journée gold m'a mis des petits échantillons comme ça de chez Dior c'est des petits échantillons de parfum elle m'a mis un petit produit comme ça plus pour mon mari un gel douche Mont Blanc Explorer donc ça c'est très sympa pour mon mari des petits échantillons là comme ça de la marque Compagnie de Provence et un petit bracelet Lancôme j'ai l'impression on va regarder ça ouais il est beau c'est un petit jonc Lancôme avec écrit I can we will ah j'aime beaucoup un petit rose gold comme ça donc il est fermé je sais pas si vous verrez bien mais voilà ouais je suis contente j'aime bien en plus c'est facile à mettre toute seule j'aime bien les bracelets comme ça jonc merci ma petite Lucie si tu passes par ici vraiment je suis contente et pour finir j'ai passé une commande sur le site avant la journée gold j'avais reçu du coup le petit pochon avec des petits bonus qu'ils offraient à la journée gold et hop j'ai pris cette fameuse palette là oui la de Natacha oui j'ai craqué oui j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué on dirait que j'ai le nez rouge je suis désolée c'est bizarre peut-être d'un coup j'ai chaud mais ouais j'ai craqué pour cette glam face palette de Natacha Delona la merveille en plus je vous la montre à l'envers quoi le boulet la merveille en tout cas elle me faisait vraiment envie j'ai regardé au moins 40 revues dessus j'ai hésité est-ce que je prenais la plus claire la plus foncée et je vous avoue que ce qui m'a donné envie c'est le côté pailleté je sais pas il y a des lumineux qui ont l'air divins à l'intérieur donc ça se présente comme ça vous avez un petit ça c'est bien fait je trouve un petit clapet comme ça pour protéger le côté teint pourtant je pense si je me trompe pas on dirait de la poudre mais je crois qu'il y en a un des deux qui est crémeux je vais pas vous faire de swatch là il y a plein plein de vidéos mais ça je trouve ça bien qu'il y a un petit clapet comme ça pour protéger et vous avez voilà des nudes là et d'après ce que j'ai vu dans les revues les lumineux sont fabuleux les mattes aussi mais je trouve qu'au niveau du packaging elle a fait fort au niveau du concept je trouve que c'est trop trop bien un peu la palette à avoir partout pour les fêtes de noël c'est top et elle était pas si chère que ça avec les moins 25 donc j'ai craqué j'ai reçu en cadeau un petit crayon pour non c'est pas un crayon un taille crayon Nars donc c'est assez cool dans mon pochon il y avait aussi le bain vital d'hermo calme comme ça de chez Kerastase j'avais la pâte purifiante de chez Garantia donc ça je l'ai au moins 50 fois donc je vais la donner et j'avais un petit produit comme ça Kiehl's donc ça c'est cool j'aime bien c'est un super multi corrective cream donc une crème je pense un petit échantillon de crème c'est dommage j'aime pas les échantillons de crème mais là juste pour avoir pour tester juste pour tester parce que Kiehl's ça m'intrigue j'ai aussi une mini crème comme ça de chez Fenty puis j'ai plein d'échantillons de parfum comme ceci dans mon petit pochon donc je vais pas me plaindre pour finir je vais vous montrer rapidement ma commande Too Faced honnêtement je vous conseille pas de passer par le site Too Faced au niveau des palettes parce que malheureusement il y a eu de la case pour beaucoup sur Instagram j'ai vu ça donc moi j'avais commandé cette palette là la Christmas la Christmas Coffee de chez Too Faced elle me disait bien elle était très jolie enfin je la trouvais cool du coup je l'ai commandé sur le site et je l'ai reçu complètement destroy le colis est pas trop mal regardez c'est un petit colis mais malheureusement pas assez protégé protégé je trouve et ça manquait de protection autour de la palette du coup moi j'ai reçu cette palette complètement cassée je vous en avais parlé je vous avais montré ça sur Insta et bah j'ai pas eu de nouvelles ça fait quand même 3 semaines que je n'ai pas de nouvelles de Too Faced que ce soit bah voilà j'ai envoyé des mails alors on m'a dit sur Instagram qu'il fallait que j'appelle mais j'ai essayé d'appeler 20 minutes et je n'ai pas eu de réponse donc je vous avoue que je vais pas rester 4 heures au téléphone pour réussir à avoir une réponse pour me faire rembourser ma palette ça m'a saoulée du coup je l'ai racheté sur le site Sephora tout simplement mais voilà au niveau des palettes et du service après-vente Too Faced je vous déconseille vraiment c'est jamais vu ça aucune réponse quoi donc je l'ai racheté sur le site Sephora donc je vous la montre là elle est divine il fallait mieux la racheter sur Sephora c'est vrai que pour ça Sephora c'est plus efficace au niveau des commandes des palettes ou du service après-vente c'est un peu plus au taquet là Too Faced il y a un problème il y a un problème clairement mais bon sur le site Too Faced il y avait moins de 30% je me suis dit que c'était mieux que Sephora et voilà c'était commandé sur le site avec des bonnes promos mais pas pas des palettes vraiment je vous conseille et j'ai pris deux autres produits sur le site Too Faced je vous les montre là j'ai pris un crayon pour les lèvres parce que mes copines m'ont offert pour mon anniversaire un rouge à lèvres Too Faced que je trouve trop 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 beau et je voulais tester leur crayon pour aller avec dans la collection Lady Bold donc ça là j'ai pris la teinte Lead the Way qui est entre guillemets le nude rosé qu'ils ont ils ont un nude marronné un nude rosé un rouge donc moi j'ai pris le nude rosé honnêtement les packagings ils tuent ils sont trop beaux hop et c'est les crayons rétractables donc je crois que vous appuyez vous appuyez pour que ça sorte là après il faut faire gaffe je pense à pas vous faire avoir alors c'est marrant parce que la pointe elle est vraiment plate c'est pas pointu donc on verra comment ça se passe pour les lèvres ça j'ai hâte de tester je pense que je testerai dès demain et je me suis pris le petit coffret comme ça de Hangover Pillow Balm moi j'adore le baume comme ça de chez Too Faced c'est un de mes baumes préférés la version traditionnelle l'original ils appellent ça donc là c'est un petit coffret c'est bien emballé dans du papier de soie voilà l'original c'est celui-ci alors moi je l'adore je l'ai terminé moi déjà 3 ou 4 fois je ne sais plus et du coup je me suis dit le petit lot là comme ça ça valait le coup et ça me permettra de ravoir mon favori de le glisser dans mon sac à main en petit format comme ça ouais c'est c'est 4 ml mais ça me va mais en plus de tester leur autre Hangover et de pas racheter à chaque fois des grands formats donc ils sont trop beaux comme ça la lumière là ça fêtille il y en a un qui est transparent comme ça avec plein de paillettes je ne sais pas si vous verrez ils sont trop trop beaux un rosé là j'ai hâte de tester et un rose un peu flashy avec des paillettes encore une fois il y en a deux basiques et deux avec des paillettes je vous les montre de plus près j'espère que vous verrez un petit peu mieux là comme ça les couleurs là ils sont trop sympas honnêtement le petit format est trop trop cool je suis contente de ma commande tout fait juste le service après-vente est déplorable j'en ai fini avec mon haul et unboxing vous voyez que j'ai quand même pas mal craqué là je vous avoue que j'ai essayé d'utiliser pas mal d'offres après il y a Sephora Gold je me suis restreinte pour la Sephora Gold mais dites moi vous aussi sur quoi vous avez craqué ces derniers temps s'il y a des palettes qui vous ont fait envie si la palette Natasha vous a donné autant envie que moi vraiment j'ai longtemps hésité à la prendre je vous jure voilà n'hésitez pas à me raconter vos derniers craquages en commentaire et à me dire quelles sont vos envies au niveau de mes prochaines vidéos si vous avez envie que je vous parle de ma routine de cheveux vous montrer un petit peu plus en détail si vous avez envie que je vous fasse un make-up blabla parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait sur ma chaîne n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires j'ai hâte de vous lire surtout on like cette vidéo si ce n'est pas encore fait on s'abonne si ce n'est pas encore fait aussi et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo salut 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 salut